Salut, bonjour, ici Dick Algaire, en direct de Honolulu, d'où il a pris ce magnifique arc-en-ciel hier. Mais bon, c'était en août 2018, me semble-t-il, à peu près. Et donc, c'est une interview qu'il a eue avec Cliff High, qui était l'inventeur du Webboot, qui était un algorithme qui permettait de déterminer les événements en fonction des émotions récupérées dans le ton des conversations entre les gens sur l'Internet. Et il a remarqué des pics à l'aube du 11 septembre, il a remarqué qu'il y avait des correspondances. En fait, globalement, les conversations sont influencées par l'égrégore humain qui prend déjà compte de ce qui va se passer le lendemain. On a une sorte de préscience comme ceci, cela. Bon, ceci dit, quand on se doute que nos pensées ne sont pas les nôtres, nos conversations sont induites aussi. Certaines de nos relations pourraient être induites aussi. Il faudra en être sûr. Toujours est-il que donc là, il interview Cliff High à propos des mystères du Grand Canyon. Et si, on a déjà un petit peu travaillé sur le Grand Canyon en remote view. Je vous rappelle que Dick Algaïr est un des tenants de la chaîne Crypto Viewing. Ils font du remote view à propos des crypto-monnaies. Ils louent leur service. Donc, il y a des gens qui, à priori, sont satisfaits. Je n'en sais rien. Je suppose. Et toujours est-il que sur son site Crypto Viewing, enfin, il a un Patreon, il a un autre site. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, il y a des références de son site autre. Toujours est-il qu'en même temps, ils font aussi des séances de remote view sur des propos d'hiver. Et assez fréquemment, l'un d'entre eux nous sort des trucs qui sont épatants. Bon, dernièrement, il y avait eu les missiles sur l'Iran. Avec le nombre de missiles pour le général, là, il me semble, le coup du général. Il y avait eu, je ne sais pas, il y a eu deux, trois autres, là, dont je vous ai peut-être un petit peu parlé. Je ne me rappelle plus lesquels. Bon, attaquons. Donc, Cliff High, là, il est branché un petit peu sur tout aussi. Qu'est-ce qu'il a comme référence, à part l'informatique ? Je ne sais pas trop. Je l'aime. L'exopolitique. C'est un praticien de longue date, d'un tai chi, il me semble, ou d'une discipline dans le genre. Et il a dénigré assez rapidement aussi l'affaire Koigou, machin, avec raison, donc. Ben, c'est Koigou qu'il faut dénigrer, pas vraiment ce qu'il dit. Parce que sinon, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, on oublie le personnage et on regarde ce qui correspond avec ce que d'autres ont dit de manière sûre. Pas juste des copains qui ont dit ça parce que, justement, leurs copains venaient de le dire. Parce que là, ce ne sont pas tellement des références, en fait. En prenant. Donc, sur leur Patreon, c'est CryptoViewing. Le projet dont on va parler là, ce soir, qui normalement était payant, mais là, il est tellement important et tellement intéressant qu'il va le livre en public gratuitement. Ça s'appelait, donc, Remodewing, les mystères du Grand Canyon, dans la série, les réponses dans le temps ou sur le temps. Le temps, le passé, j'entends. Entre autres, d'ailleurs. C'est du Remodewing, ils vont dans tous les sens. C'est-à-dire plutôt difficile de donner une date, mais on sait quand c'est le futur, on sait quand c'est le passé, quand même. Ben, oui. C'est plus ou moins inclus dans la question en général, je suppose. Bon, on reprend. Donc, il a fait ce documentaire, là, de Remodew, et celui-là, il me semble que je l'ai traduit. Il me semble bien que je l'ai traduit. Oui, oui, oui. C'était plus en juin, juillet, je pense. L'an dernier, non, un peu plus tôt. Ben, 2018, sûrement. Donc, il en a profité, là, pour demander à Cliff High ses théories à propos du Grand Canyon. Donc, voilà. Là, on va pénétrer dans le vif du sujet. Daz Smith, qui est le nom d'un des Remodewers, décrit un événement énergétique à propos du Grand Canyon. Il décrit, donc, là, il l'exprime en anglais. Bon, il y a Dick qui parle par-dessus. Et au tableau, il nous montre un petit peu ce que, schématiquement, il a ressenti. Et pendant ce temps-là, Dick nous dit qu'il s'est passé beaucoup plus que juste l'érosion du grès de la pierre locale par le climat. Donc, Cliff High revient de son rire. Il n'y a pas de chance que tout était fait de cette manière-là. C'est vrai que si tout avait été fait de cette manière-là, ailleurs, sur la planète, il y aurait énormément ou plus de situations dans ce genre-là. Donc, là, il ne dit pas qu'il n'y a pas eu de l'érosion aussi. Entendons-nous bien. Pendant que dans le ciel se décide un vaisseau camouflé, rectangulaire. Non, je rigole, je rigole. Là, c'est plaisant. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'en ai pas vu. Il connaît les lieux. Il a pêché avec son père. Vous pouvez dire que ce n'est pas juste l'érosion. Bien, parlez-moi un petit peu de cette théorie de l'éclair, de cette vague de plasma cosmique ou de cet arc électrique. Donc, là, l'image n'est pas en HD. C'est bien clair. Comme c'est une chaîne où des fois on monte des ovnis, comme ça, ça vous... C'est flou, c'est normal. Bon, en plus, voilà, c'est plasmatique. Donc, c'est la même chose que ce qu'il y a autour de l'ovni. L'air est ionisé et donc la lumière est floue. Bon, je plaisante. Donc, ça, c'est une vue aérienne du Grand Canyon du Colorado. Et ça fait penser, ça lui fait penser à la vallée marinerie sur Mars. Il faut savoir un autre truc sur cette vallée marinerie. C'est que d'un côté, le sable était rasé, on va dire, d'une couche de roche. Et ce sable, c'est en fait retrouvé de l'autre côté. Enfin, de ce côté-là, il y en a plus sur la roche, de la couche de sable meuble, on va dire. Et puis, ça a une forme un petit peu de yin-yang, globalement, mais en prenant plus large. Ça a été étudié sur la chaîne Suspicious Observer, entre autres. Et pas Suspicious Observer. À la base, c'est Thunderbolt, The Thunderbolt Project. C'est les tenants de l'univers électrique, là, dont plusieurs courants. Et je n'adhère pas à tous les courants. Il y en a un qui interprète absolument toute la mythologie de manière cosmique, c'est-à-dire Velikovsky, amélioré. Et de temps en temps, il va un peu trop loin, ce qui dénigre les possibilités historiques et archéologiques, justement, de lignées génétiques à partir de ces rois et reines, ou dieux, déesses, et d'hybridations, et situations du monde aujourd'hui. Chose que là, il ignore complètement, donc il n'en tient pas compte. Donc, il n'en tient pas compte. Ce qui me gêne. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, on est là à la vallée marineriste, dont on vient de dire qu'il y avait une similitude avec le Colorado. Donc, il y a deux sources en compétition d'origine pour l'énergie qui a causé ce phénomène. Et on y viendra dans un instant. Mais l'événement a été décrit tel que une décharge électrique interplanétaire, qu'on pourrait imager par un éclair. Et donc, il y a de grandes similarités avec l'éclair qu'on voit ici sur Terre. Pardon. Et on va faire aussi encore beaucoup de parallèles avec la soudure. Si vous êtes soudeur, vous avez un avantage sur tous ceux qui n'ont jamais soudé, pour comprendre de ce dont on en a parlé. La soudure, c'est ça. C'est la mer, là. Ce que vous voyez, la mer, ce sera votre bout de fer. Enfin, les deux bouts de fer à souder, l'un à côté de l'autre. Là, on ne voit pas la séparation entre les deux. Et là, c'est un agrandi énorme. En fait, entre le ciel, on va dire, et la mer, vous avez entre 2 et 3 millimètres d'intervalle. Et le ciel, c'est votre baguette. Donc, voilà. Votre baguette, votre âme métallique avec l'anode ou la cathode. Ça dépend comment vous avez branché vos bornes électriques. Ah, d'un côté, la mer, les boules ferrailles. De l'autre côté, votre pince. Et c'est votre baguette. Et entre les deux, se produit cet arc qui décharge. Parce que là, vous avez une cathode et de l'autre côté, une anode. Et donc, la chaleur et la décharge électrique va vous faire diminuer votre baguette. En l'occurrence, c'est vous qui amenez du métal, qui est donc en fusion et qui va être projeté selon l'arc. Et donc, il faut regarder ce que vous faites constamment. Et c'est un effort d'attention qui mélangeait en plus avec les gaz que vous respirez toute la journée. Le soir, vous met l'esprit dans un état assez particulier, on va dire, d'électro-encéphalogramme plat. Plat ! Vous mangez. On peut vous montrer la télé où ça peut être le radiateur. C'est pareil. Vous avez le son dans les oreilles. Et c'est particulier. Mais vous avez fait 8 heures d'un yoga de concentration incroyable, par contre. Quand je dis 8 heures, ça dépend. Ça dépend, parce que là, vous êtes sur le chantier, il y a une grande, grande différence avec l'atelier en théorie et tout ça. On reprend. En fait, ce qui se passe avec l'éclair, c'est que d'abord, il part du sol vers le ciel. Il ne descend pas du ciel vers le sol. Mais ça se passe si vite qu'on voit plutôt l'effet justement du ciel vers le sol. Les éclairs provoquent une forme unique de cristallisation, ce qu'on appelle les fulgurites, qui sont aussi recherchés dans le domaine que pourraient l'être les météorites pour les chercheurs de météorites. Ça crée une cohérence dans le matériel, paraît-il. C'est bien compris. Dans la Terre, en dessous du point de décharge. Alors là, vous en voyez dans le sable, par exemple. Ah ah ! C'est ballot que je n'ai pas pris l'HD. Si vous voulez la prendre en photo en HD, déjà, vous n'aurez pas ma pomme. Et puis, vous aurez l'adresse. Je vous la donnerai là-bas, mais si. Et donc, a priori, ça peut aussi créer des sortes de cristallisation. Et ce qui est intéressant sur la vallée marinerie, c'est que c'est la même forme à une échelle supérieure par rapport au Grand Canyon. Bon, il y a eu de l'érosion dans le Grand Canyon, pas de problème. Mais les parties les plus vieilles du Grand Canyon, encore, là, vous imaginez, vous avez vu la pointe qui vient de passer là. Donc, pourquoi est-ce que là, c'est creusé et pas elle, quoi ? Déjà. Ah, ce n'est pas le même matériau, tout ça ? Non, non, non. Quand il y a un gros caillou et dessous, comment on appelle ça, une roche d'effet, là, il y a une petite question. D'ailleurs, suivant les endroits, on se demande si ce n'est pas la pierre qui pond l'œuf, quelque part, qui crée l'œuf. Enfin, c'est les pierres qui vivent, qui évoluent, qui grossissent, qui grandissent. Je ne pense pas que ce soit les mêmes qui se déplacent, mais peut-être, je ne sais rien. Donc, les érosions différentielles sont dues, en fait, à des différences de densité, de porosité des couches. Donc, maintenant, on a Dazmiss qui nous schématise l'événement du coup d'arc, là. Et donc, un éclair ici sur Terre, c'est plutôt de l'ordre du millimètre, tandis que là, on est dans l'ordre des centaines de kilomètres. Donc, on va le considérer comme étant un événement dû à une décharge plasmatique. Et quiconque a déjà soudé en mig, et a eu un espace d'un instant, une absence, ce qui fait que vous faites un faux contact, ou bien que vous provoquez un événement plasmatique, vous voyez tout à fait ce que ça donne, quand ça pète dans tous les sens, comme ça. C'est le moment à ce que ça ne vous tombe pas dans le col, ni devant, ni dessous. Quand vous vous soudez au plafond, ça pleut. Ça vous pleut dessus. Et ça peut provoquer des réactions assez particulières quand ça vous tombe, oui, dans la culotte. Ça peut descendre jusque-là. Non ! Parce que vous avez une veste, un tablier, des habits, et qu'avant de pouvoir enlever tout ça assez rapidement, ça vous brûle. Et c'est peut-être même parfois l'occasion de prendre un bon cours d'arc, mais bon, on ne va pas cumuler, on n'est pas dans ce film. Donc, de pire en pire, la situation s'aggrave. Donc, quand vous arrivez en contact avec quelque chose qui n'est pas métallique, ou que vous arrivez juste à proche, ou des fois des taches de rouille, par exemple. Mais en fait, ce qui se passe, c'est ça. Le soleil n'est pas un réacteur nucléaire. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens nous disent que c'est, qui en fait n'est que la raison dont ils se sont servis. Ils ont inventé ce truc-là, parce qu'ils ne comprennent rien. Je vous ai déjà expliqué l'autre fois l'histoire de l'anomalie solaire. Il fait 2000 degrés à la surface. Et puis, quand vous éloignez de quelques milliers de kilomètres, il commence à faire des millions de degrés. Donc, plus vous éloignez du soleil, plus il fait chaud. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai bon chaud, parce que moi, je ne chauffe pas. Mais vous, plus vous êtes loin d'ici, plus vous me chauffez. Ça, c'est la physique d'aujourd'hui. Non, mais il faut... C'est nous, on est les... Mais avec ça, ils expliquent plein d'autres trucs quand même, pas trop loin de la vérité. Alors, ça donne du crédit à certains trucs. De toute façon, la moitié des gens n'y comprennent rien. Ils leur font confiance tout cru. Et ils viennent nous lire, ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta. Le soleil, c'est un coup d'arc. Alors, Chris n'en a pas tout à fait la même version que moi et que Suspicious Observer, me semble-t-il, de la qualité du soleil. Mais on va l'écouter, là, parce que c'est vraiment très, très proche. Je l'ai écouté en bout tout à l'heure. Et même notre compréhension, dit-il, des forces nucléaires est fausse. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est en train de casser un atome d'uranium, comme un oignon. Mais non, pas qu'un oignon, on va dire comme... On ne va pas dire qu'un oignon. On va dire comme... Comme la représentation qu'ils ont d'un noyau avec tout autour plein plein de lunes, plein d'électrons qui tournent. Et d'un noyau qui serait un assemblage de lunes aussi ou de planètes plus grosses, vous voyez, à l'échelle d'un atome. Et voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on... On casse des forces électriques. Alors là, vous reportez à la vidéo sur Tom Bearden qui vous parle du dipôle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les deux forces du dipôle. Et qu'à ce moment-là, en plus, il se passe qu'il y a une force supplémentaire qui est créée, qui passe dans la quatrième dimension, qui fait son chemin et qui va se réinsérer dans le circuit au moment où les deux forces du dipôle sont réunifiées. Et en fait, il se passe qu'une partie de cette force de la quatrième dimension, quand elle revient, elle est mal gérée. Si j'ai bien compris, elle est mal gérée et actuellement, dans tous nos moteurs électromagnétiques, elle sert à nuire à plus de la moitié de l'énergie qui est produite. Et les mecs, ils le savent. Mais ils continuent. Les mecs, les compagnies électriques et tout ça. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, il dit qu'il y a une force répulsive et une force d'attraction en balance, en équilibre, dans le cœur de l'atome. Et ce qu'on croit faire avec la science nucléaire, c'est qu'on croit casser ce cœur. En fait, ce n'est pas du tout ça qu'on fait, c'est qu'on brise les deux forces du dipôle et que ça crée... Des forces et des sous-forces. En fait. C'est la force la plus puissante qu'on ait dans l'univers, la force électrique. Elle est à plusieurs niveaux de degrés de force supérieurs à la gravité. En cas, la gravité elle-même pouvant être, a priori, mais ça, c'est moi qui rajoute, et c'est en cours d'élaboration aussi, une sorte de force électromagnétique faible. Donc, il estime que le Soleil est une large masse de fer et d'or, d'argent, de métaux lourds et d'éléments lourds, y compris certains gaz qui sont solides, enfin liquides, sous la haute pression. Mais il n'est pas question de réaction d'hélium, oxyhydrogène. Ça ne produit pas des radiations nucléaires telles qu'on les obtient sur Terre. Ça provoque des radiations, mais pas celles-là. Quand vous vous soudez, vous avez une protection contre les UV contre les rayons X plus ou moins assez rapidement. Vous avez intérêt, en tout cas, si vous ne portez pas vos protections, ça va vous griller les poumons et les roustons. Donc, les deux formes de radioactivité, enfin, de réalisation qu'on obtient, ne sont pas similaires. Et donc, cette boule de fusion qui se balade dans le médium interstellaire, dans lequel médium, il y a des gaz et des poussières, ça on sait, je vous en parle depuis assez longtemps, ces derniers temps, de densité variable, etc., etc. Pouvons même faire des feuillets. et actuellement étant un peu supérieurs à la normale et denses et s'accumulant contre le Soleil qui pousse dans sa trajectoire dans l'équateur galactique qui le coud quelque part. Et que ça peut provoquer justement le phénomène de Micronova au bout d'un moment. Il y a ça, mais de toute façon, il y a des variations électriques, il y a plein de choses. Et quelle que soit la raison pour laquelle ça va provoquer un éternuement solaire, pour le moins, ça le fait régulièrement de manière cyclique. Et on en a les preuves. Tous les 12 000 ans. Là, tous les 12 000 ans, ils remontent. Et puis, il y a aussi des événements tous les 48 000 ans et des multiples de 12. Donc, de toute manière, à 12 000 ans, c'est le PPCM, le plus petit commun multiple. Et là, on arrive au bout. On doit être à 11 998 et quelques années. Un truc dans le genre. Je dis ça au pif, mais bon, presque 12 000 ans. Ou 12 000 et quelques mois. Donc, vraiment, ça ne nous prend pas. Et ça explique où sont les trillions de dollars, pourquoi ils construisent les bases souterraines, pourquoi ils... Ça explique tout ça. Et ils continuent à nous amuser, à nous occuper avec des dérivatifs essentiels et vitaux pour nous. les invasions, les guerres, le pétrole, l'énergie, les crises, les catastrophes, les immigrations, les mesures anti-liberticides, les foutages de gueule financiers ou sociaux. La totale. Et tout ça, ça provoque... On pense à tout ça quand on continue. On est là sur la scène du théâtre avec... avec des arguments divers et variés. Et voilà, pendant ce temps-là, il y a une partie des spectateurs qui est en train de sortir de la salle discrètement. C'est ma version, mais... Donc ça nous propose une situation très semblable à la soudure TIG ou MIG semi-électrique ou au tungstène électrique. C'est-à-dire que vous créez votre arc entre votre anode et puis la base que vous voulez souder et puis vous apportez du métal qui se déroule dans un fil automatiquement. et dans une atmosphère gazeuse particulière, vous créez cet arc électrique qui fond votre fil d'apport et puis comble les trous que vous voulez combler ou colle les pièces entre elles. Il va nous faire un petit schéma, là. Donc, il symbolise le soleil d'où s'échoppe des gaz constamment. Et ce qui crée tout autour du soleil une sorte de couche quand même. une sorte d'enveloppe qui donc est poussée au travers du médium interstellaire par la trajectoire du soleil. Ça accompagne. Et c'est elle, c'est contre elle en ce moment que vient se frotter beaucoup de poussière. Donc, elle prend une forme d'œuf, avec du côté du gros bout beaucoup de couches de poussière, puis le début de l'œuf, le jaune de l'œuf, le soleil, très très proche du bord. Et la pointe de l'œuf, c'est le cône suivi. Et nous, on tourne dans ce cône-là. On tourne du soleil qui lui-même tourne et tout ça, ça monte et ça descend. En fait, c'est un petit peu hélicoïdal, il n'y a rien qui est plat ou droit dans l'espace. Tout est en général en hélicoïde. Et là, comme un éclair au minimum. Enfin, comme les courants de Birkland qui sont torsadés sur eux-mêmes, dans eux-mêmes, sur eux-mêmes et l'un par rapport à l'autre. La friction contre cette couche autour du soleil provoque une ionisation. Et ça, ça allume le soleil de la même manière que quand vous allumez une lampe au tungstène ou un néon. Il y a une charge qui se monte en milliards de volts ou en millions de volts ou en ce qu'on veut, j'en sais rien. Et ça pète, ça allume. On n'oublie pas que l'allumage, là, en fait, si vous regardez les lumières depuis les infrarouges, votre soleil, il n'y a pas besoin qu'il commence à être très, très chaud pour déjà émettre des infrarouges. Mais ça ne va pas illuminer vraiment. Puis vous continuez à chauffer, à chauffer, à chauffer, à chauffer. Vous arrivez aux infrarouges infraranges, puis à l'infrajaune. Et à ce moment-là, ça commence à briller. Et puis vous continuez à faire chauffer votre métal ou votre gaz. Et là, on part dans les blancs. Et là, ça commence à... Ce ne sont toujours depuis le début que des lumières auxquelles se rajoutent au fur et à mesure d'autres fréquences du fait de l'excitation qui augmente de plus en plus de la source. Mais depuis le début, vous étiez déjà dans le soleil rouge, on va dire. Et puis avant qu'il vous éclaire, voilà, il y a tout pris. Et le rouge continue, d'ailleurs. Ah, moi, je parle du soleil, ça me réchauffe. D'ici 10 minutes, j'ai soif. Je vais mettre de la musique. Je vais mettre la plage. Non, je dis ça, on a 10 cm de neige. Surprise dans la nuit. Donc, il nous rappelle que l'espace, ce n'est pas du vide. Il y a plein de trucs là-dedans. Oui, il y a des courants, il y a des poussières, il y a des gaz. Il y a plein de choses. Il y a des tardigrades, il y a plein de viti. Et puis en ce moment, l'ISS, elle a fumé des trucs. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est vraiment bizarre. Vous voulez que je le remette là ? Je vais vous en remettre un petit bout. Alors, d'abord, on va se faire autre chose. On va se faire une ombre par justement un des ovnis terrestres, appareil volant non connu des civils dont je subodore l'utilisation pour les incendies. Du fait de la forme de l'ombre, regardez ça, elle va passer au sol. Là, au sol, ce que vous voyez, c'est l'ombre. Vous avez vu ça ? On hallucine. Il va nous la remettre. Alors, bon. Les gens sont surpris. Ils ont quand même peut-être vu quelque chose. Alors, ils sont là en train de regarder cette lumière-là. Vous voyez là ? J'ai l'impression qu'elle filme la lumière dans le ciel là-haut. Et pendant ce temps, regardez derrière. Ouh ! Ha 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 ! C'est rigolo, hein ? Donc, bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Moi, c'était ça. C'était ça et ça commence ici. voilà. Voilà ce qu'a filmé la navette spatiale quand elle a filmé l'espace à droite de sa trajectoire alors que sur la gauche il y a donc la Terre. Toutes ces lumières dans le ciel ces points lumineux verdoyants notamment ce gros truc-là ne sont pas censés exister ils ne sont pas explicables on ne sait pas ce que c'est c'est pas très loin et ça ne fait pas partie de la carte du ciel ça se déplace par rapport à la carte du ciel qui est derrière vous voyez des étoiles derrière là par exemple au bout de ma flèche qui ne bougent pas celle-là non plus ne bouge pas celle-là si elle clignote même voilà en plus ça ça clignote là ça clignote il y a des endroits qui clignotent c'est très bizarre il n'y a pas de rotation des éléments les uns par rapport aux autres vous voyez c'est pas des une une colonie de comètes météorites qui 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 virevoltent non non j'ai l'impression que c'est des tâches sur une vitre qui se déplaceraient comme ça et puis qui clignote un petit peu ouais donc ça pourrait être en fait très inquiétant ben si Trump n'a pas et puis même n'a pas mis en place encore Space Marines et que il faut compter là dessus c'est raté si on compte déjà sur les SSP le russe le chinois je ne sais pas mais les russes on est quasiment sûr depuis la météorite 2014 de Tchelyabinsk qu'ils ont ils ont une équipe qui a fait péter Tchelyabinsk et qui est reparti de l'endroit de l'implosion de ce qu'on a vu par la suite être un gros chemtrail et donc la météorite a priori le passage de la météorite on va dire il y a deux ou trois navettes qui ressentent avant l'implosion on voit arriver on voit arriver un trait de lumière l'implosion enfin on voit un trait de lumière les trois partent et l'implosion c'est en une seconde ils vont plus vite que nous ils vivent plus vite ils vont plus vite ou ils ont ralenti le temps je ne sais pas mais ils ont bossé une vitesse incroyable incroyable enfin ce n'est pas tout à fait le sujet donc là il se passe encore d'autres choses à la caméra remarquez que je ne suis pas vraiment obligé de vous en priver finalement on peut faire ça comme ça voilà ce sera en plus petit comme dimension plus petite quoi donc on revient au soleil avec sa poussière tout autour qui frictionne le reste crée des forces électrostatiques ça allume le soleil ça allume une cellule autour du soleil d'ailleurs on va un peu plus loin à la suite des frictions entre les forces électromagnétiques on arrive finalement à 10 millions de degrés donc avec une explication selon l'univers électrique on explique pourquoi le soleil est comme ça et pourquoi il y a cette anomalie solaire là on l'explique non mais bon c'est ça le pire c'est quand vos hypothèses sont flagrément plausibles soutenues par les expériences par plein de choses et les observations et même les résultats même des observations de la NASA sont compatibles avec les prédictions de l'univers électrique c'est la NASA qui est surprise par de tels résultats mais elle donne les vrais résultats en général d'ailleurs c'est des résultats que vous pourriez avoir avec d'autres observatoires que ceux de la NASA donc elle ne peut pas vraiment se permettre de dire n'importe quoi quant à ces résultats mais par contre l'interprétation qu'elle en donne alors là laissez tomber laissez tout tomber non mais résultat du visage sur Mars il y avait un visage sur Mars mais leur interprétation laissez tomber voilà on reprend les premières images du visage parce qu'après ils en ont ressorti qu'ils ont aggravé non mais c'est pas croyable ils se foutent de nous mais c'est pas croyable ils jouent du Photoshop on leur a rien demandé on les paye et ils nous cachent des trucs mais ça va pas alors ou c'est pas la situation telle qu'on l'imagine peut-être que c'est eux qui nous dirigent en fait ah à la suite du projet Paperclip entre autres ben ce serait pas idiot de relire les vidéos de Jim Mars montée du 4ème Reich aux Etats-Unis d'Amérique c'est une partie du SSP en tout cas il n'y a pas que Jim Mars qui dit ça qui disait ça Thomas Williams dit aussi que les nazis ont la partie dévoués au Black Sun dans le Black Program bon pas le sujet tout à fait donc les planètes qui se tournent autour du Soleil sont dans ce cône dont je parlais le petit bout de l'œuf il nous parle de vide aussi mais c'est toujours pas du vide donc il n'a pas vraiment la version de l'univers électrique alors c'est pour ça que pour lui il n'y a pas de planète X parce que sinon une planète en plus crée des phénomènes électriques entre autres bon il y a déjà les mêmes phénomènes là entre nous entre Mercure Vénus la Terre Mars il y a des c'est d'où l'importance des conjonctions et en même temps avec à collaborer à corroborer avec les agitations solaires propres au Soleil envisager leur répercussion en tant que tremblement de Terre sur Terre explosion volcanique éruption à la limite mais aussi le climat le climat le déclenchement des cyclones et tout ça et à partir de là les gars à Arp et ailleurs ils augmentent au lieu de freiner ça ils l'augmentent parce que le but du jeu de leur côté ce n'est pas de nous faciliter la vie au contraire c'est de nous freiner dans notre évolution parce que dès qu'on évolue un peu on est au courant de ce genre de choses qui fait qu'on se demande qu'est-ce qu'ils foutent non mais ça ne va pas ils nous empoisonnent ils se foutent de nous on paye pot en plus et s'ils t'ouvrent ta gueule tu meurs ça ne devrait pas le faire ça normalement dans la tête de quelqu'un normal si je ne me trompe pas ni dans la situation ni au niveau de la normalité on continue donc il nous a dessiné la Vénus et Mars et la Terre et on sait que le système solaire a récupéré une exoplanète c'est-à-dire une planète qui errait entre deux systèmes solaires parce que ça a été décrit sur Terre les gens qui vivaient sur Terre à cette époque-là l'ont écrit l'ont décrit alors les dieux de l'époque c'était l'époque où ils étaient partis en plus ils se sont partis parce qu'ils se sont dit bon on s'en fout les esclaves là ça va chauffer barons-nous ils ont bien eu peur pour leur santé une micro-nova solaire à la limite ou ce genre d'événement qu'on va décrire là ça dépote carrément ça dépote même les iti protégés il n'y a plus rien d'autre à faire sur place d'ailleurs il y a sûrement d'autres pays vertes à ce moment-là à aller brouter eux ils ne vont pas se gêner en tout cas n'oubliez pas qu'ils nous font faire tout ce qu'il y a dont avant ils avaient la charge ils s'occupaient du troupeau c'était trop chiant donc ils se sont débrouillés pour que le troupeau s'auto-occupe de lui-même et maintenant on se surve bien à notre survie par nous-mêmes je pense que c'est là qu'avant le jardin d'Eden tout allait bien à table allez Ève on va bouffer un coup voilà et puis on n'avait pas le problème d'accoucher puisque ça ne venait pas à la tête on sortait le tube à essai comme nos géniteurs qui eux-mêmes se la jouent on est vos créateurs mais un on hackait l'espèce qu'il y avait localement ils n'inventent pas la vie ils la transforment ils n'inventent pas j'ai bien l'impression c'est pour ça qu'ils ne tiennent pas tellement à mourir aussi en fait qui flippent on dirait qui flippent je sais je n'ai pas le niveau parce qu'il faut du QI-QI et QI-QI au carré voire au cube voire au QI oui vous savez les grands nombres bon ce n'est pas le sujet alors où on était dans nous oui oui et eux-mêmes s'entendent embarrasser etc reprenons en Équateur au Pérou cette histoire a été écrite de l'arrivée de Vénus Vénus tourne dans le sens contraire de toutes les autres planètes autour du Soleil donc dans de différents langages ils ont décrit le même événement avec donc les mêmes perspectives mais c'était le même événement j'avais oublié que pendant ce temps-là on avait le cinéma cosmique bon donc c'est l'exopéranète qu'on appelle aujourd'hui Vénus qui ne nous ont pas fait rouge aujourd'hui là vous avez vu pas jaune ni rouge à 800 degrés et tout là carrément c'est impressionnant si c'est vraiment Vénus j'y vois des nuages qui dit nuages dit atmosphère mais pas forcément de sulfure alors il nous dit que sa rotation et son orbite sont les mêmes en sens inverse en tout cas c'est à l'inverse de nous c'est quand même un petit peu comme si vous aviez un électron qui allait dans le mauvais sens très 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 mauvaise comparaison très 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 mauvaise comparaison notre atome c'est un oignon et ce qu'on sépare c'est un dipôle c'est des couches de dipôle en fait c'est la police c'est des couches de dipôle donc chacune des couches tourne en sens inverse de l'autre ah mais c'est passionnant c'est vraiment passionnant à concevoir à imaginer et à remarquer et à remarquer qu'un courant électrique finalement c'est la même histoire quasiment au centre mais là ce coup-ci en cylindre et non pas en sphère ouais et c'est pour ça que ça la force la plus incroyable qui puisse exister rendons hommage mais vous avez raison je t'ai conne ah vous étiez à dos doigts là je fais la quête tout le monde vient prendre une hostie un coup au bar et tout ben j'ai du blanc on déconne il y en a plus alors de Mars à Vénus et jusqu'au soleil c'est créé un arc de décharge électrique parce que Vénus quand elle arrivait de l'espace extérieur à l'héliosphère elle avait une charge électrique qui n'était pas en accord avec tout le système donc il y a et puis en plus elle est en relation avec le reste à l'extérieur peut-être encore à l'époque donc c'est comme une source de courant une arrivée de courant que vous rajoutez en plus dans un circuit il faut que le circuit s'équilibre donc on peut considérer qu'autour de l'héliosphère c'est la Terre qui était en relation la Terre la masse au niveau électrique qui est donc en relation avec Vénus et qui a une puissance incroyable et donc qui lui permet de développer un éclair qui a dû se faire neutraliser mais ça a pu durer un certain temps avant qu'on y arrive enfin qu'on y arrive c'est un équilibre naturel à priori je ne mets pas l'intervention de Ziti là au milieu pour l'instant je ne sais pas d'où arrive Vénus si ça se trouve c'est l'intervention de Ziti je n'en sais rien n'oubliez pas que sur Vénus il semblerait qu'il y ait des bâtiments et que même si c'est à 800 degrés là pas possible qu'avant ça ne l'était pas et c'est de toute façon possible qu'il habite à son bord des entités qui ne soient pas dans la même densité que nous comme les densités que veulent atteindre les savants du CERN ce qu'ils ont admis eux-mêmes ce n'est pas moi qui délire c'est eux-mêmes qui ont dit nous allons ouvrir un portail vers la quatrième dimension et nous ne savons pas trop ce qui va en entrer ou ce que nous allons pouvoir y faire passer voilà et a priori sinon ils ne vont pas y arriver mais bon quand ils font ça ça développe un champ électromagnétique qui peut rentrer en compétition on va dire avec la celui de la Terre un peu réciblement possiblement je ne sais pas vraiment peut-être que j'exagère un petit peu là mais je je pense qu'en fait il n'y a pas qu'un seul CERN il y en a d'autres et je pense que quand ils font leurs expériences là s'ils se mettent en harmonie les uns avec les autres en projaison de phase ils peuvent faire des trucs très forts enfin bon je dérive un peu reprenons donc on aurait pu voir aussi une vallée marineris sur d'autres planètes et voir même beaucoup plus gros il nous dit Cliff parce que c'est un courant retour alors il disait qu'entre Mars et Vénus l'éclair était bleu et entre Vénus et la Terre il était vert la différence des plasmas expliquant cela et pendant plusieurs mois entre le Soleil et Vénus il y a eu un échange d'éclairs donc c'est là qu'il nous dit que Planète X c'est du bullshit parce qu'il n'y a rien qui pourrait pénétrer la barrière énergétique moi j'ai un problème Vénus vient de le faire mais une autre ne le ferait pas moi ça me pose un problème je ne comprends pas pourquoi d'un coup ça ne va plus il nous dit que tout dans le système solaire ne cesse de circuler comme ça y compris les comètes bon paf alors grosse erreur parce que même ou moi en 2018 je crois qu'il était déjà passé où il allait le passé peut-être qu'il n'était pas encore passé non parce que ce machin-là ce n'est pas un truc qui tourne autour du Soleil a priori normalement et de toute façon comme en plus il est reparti avec une trajectoire à une vitesse différente de celle qu'il aurait dû avoir on ne sait pas trop s'il n'est pas encore un peu habité et il y a eu une séance remote view dont j'attendais la diffusion mais que ça ne vient pas du Farsight il me semble c'est du Farsight Institute ça ne vient pas je crois qu'ils veulent nous faire payer d'abord ça viendra dans 6 mois qui disaient qu'on devrait être très content qu'en fait il soit a priori inerte c'est un engin de mort a priori ce truc-là ce genre de truc qui peut détruire une planète sûrement en fait Tesla pouvait détruire la planète aussi donc il n'y a pas besoin d'être sur un porte-avions si ça se trouve pour détruire une planète il suffit de connaître la formule en général tout ça quand on sait comment ça marche c'est très simple regarde c'est un ballon je n'ai pas pensé plus tôt bon je déconne un peu on continue non je ne déconne pas c'est vrai que c'est simple à la fin mais on a créé des synapses en plus ça nous paraît simple ça aide à concevoir comme ça il nous dit que ça n'existe pas dans le système solaire et tout ça non on agit à des repas alors j'ai eu une petite tendance à croire en la planète Wimfim Nibiru et la planète X et il semblerait qu'il y ait plus de 40 exoplanètes dans notre système solaire dont on ne nous parle pas beaucoup mais dont certaines sont déjà peuplées ils en découvrent sans arrêt si ça se trouve il y en a d'autres qui arrivent et puis elles ne font pas le même scandale que Vénus et on ne voit rien du tout elles vont skier derrière Jupiter au-delà de la barrière d'astéroïde la ceinture d'astéroïde qui était une planète à l'origine on se rappelle qu'on a fait un ou deux modes de vue sur ce sujet c'est des planètes que les gens appelaient Tiamat et cette explosion c'est aussi la source de quelques-unes des comètes qui se baladent là sur lesquelles on voit mais on dirait vraiment que ce sont des bouts de 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 planètes explosées et puis il y a eu beaucoup d'eau qui a plu aussi pendant un certain temps et je pense qu'on peut imaginer qu'effectivement on s'est pris une pluie mais qui venait de la planète d'à côté en fait dans le genre vous imaginez un océan dans l'espace bon reprenons donc mais on peut aussi imaginer qu'il pourrait y avoir une autre cause parce qu'on a remarqué gravé dans des pétroglyphes à plusieurs endroits sur la planète tout autour de la planète et donc ces pétroglyphes décrivent cet événement d'éruption donc parfois ils avaient juste la capacité de le graver mais en Polynésie en Mélanésie ça a été fait en Sibérie en Algérie je crois qu'il a dit en Asert-Asili non Algérien Nigérien je ne sais pas ce qu'il a dit je ne sais pas ce qu'il a dit allez juste pas assez Algérie oui 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 Polynésie Sibérie tout autour de la planète peut-être plus ou moins à la même date alors ils décrivent en même temps que la création du Grand Canyon il y a une glaciation du Sahara en passant par la Sibérie la Turquie a été une géante zone de bataille les Vimana et le Nord de l'Amérique qu'est-ce qui se passe au Nord de l'Amérique je vais peut-être un peu vite mais bon c'est pour perturber l'Algo l'Antarctique aussi zone de bataille et l'Amérique du Nord l'Amérique du Nord complètement ravagée et les indigènes imagaient comme un appel du ciel cet effet plasmatique qui a propulsé la terre du Grand Canyon en l'air mais bon c'est la version indigène en fait nous on sait que c'est ça suivait on ne voit pas l'énergie on voit l'effet qu'elle a sur la poussière quand vous baladez un aimant au-dessus d'un tas de limaille vous ne voyez pas les champs magnétiques mais vous voyez l'effet sur la limaille donc là ça c'est ah ben oui ça c'est le bout que j'ai fait aussi il me semble la librairie d'ADN les trésors l'ancien il y avait un ancien et puis il y en a d'autres après qui interviennent il y en a un qui est encore heureux et les autres ils sont sévères ah oui un truc intéressant donc ça c'est la session de Dick Algeir des coneheads des têtes allongées en forme de cône des E.T. ici là il ressemble à E.T. du film E.T. du film il est en différent en plus gros on va dire la même gueule que les petits personnages qui sont avec les momies de Nazca enfin pas momies les corps desséchés de Nazca pour être précis pour ceux qui ne savent pas ce n'est pas le même cérémonial ce qui s'est passé avec ces corps là et ce qui se passe pour une momie dont on enlève les organes et tout ces corps sont entiers il y en a qui a encore les oeufs dedans ah oui c'est ça ils sont humanoïdes mais ils ne sont au vipa et il n'y a pas que ça ils ont un coup télescopique ils ont trois doigts tridactyles et ils ont une tête qui ressemble un peu à E.T. certains d'entre eux je ne parle pas de Maria qui a un crâne allongé qui ressemblerait à une hybride un petit peu déjà humano-Z.T mais des Z.T. à l'ADN partiellement terrestre ah ah et pas que donc c'est pour ça que je dis hybride moi parce que sinon ça aurait été Z.T. complet et voilà c'est pas le sujet mais c'était passionnant le rythme de vue à ce sujet-là alors il y en a plusieurs là je vous parle de celui que j'ai fait à propos que j'ai fait que j'ai traduit qui venait de T.I. Intuition Technical Intuition et lui il s'était intéressé avec Eric Cassidy aussi un interview ensemble peut-être justement donc au cérémonial pourquoi comment ça s'était passé la mort d'eux donc c'est une punition elle a fauté parce qu'elle est tombée amoureuse d'un humain dans l'IDI c'est-à-dire que à l'époque-là il y avait un régime dont les humains étaient loin d'être détenteurs des pouvoirs on va dire à mon avis et rien n'a changé et elle Maria si je crois Joséphina enfin celle qui a suivi le 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 jugement et l'exécution et le supplice la torture elle s'est fait baigner dans un bain de métallique qui l'ont ça l'a desséché en fait une sorte de réaction osmotique inversée comme quand vous mettez un bout de viande dans du sel il perd son eau et ça prend trois semaines mais il le perd alors c'est quoi d'autre oui la ressemblance entre les petits personnages et le Zipila bon qu'est-ce qu'il dit d'autre donc il pense qu'il y a eu plusieurs civilisations ici donc lui il nous dit des petits hominidés les conheads des hobbits des géants très grands et ça c'est quand the curtain road crashed in massage alors là je n'arrive pas à voir ce que ça veut dire c'est quand le rideau s'est écrasé en massage ou en message non en massage bon je pense qu'il a détaillé dans la séance mais bon donc il pense qu'il y a eu beaucoup de civilisations qui sont venues ici au cours de l'histoire sur cette terre Cliff admet alors il pense que les civilisations se déplaçaient il y a quelqu'un qui a laissé des traces comme quoi il était marchand et puis c'est quelque chose qui a été récupéré par le gouvernement c'est quelque chose qui est peut-être comme une prise de guerre datant de 1820 c'est quelque part dans la région du Delta de la Louisiane en rapport avec les pirates et ça a été ramené vers un port de la Nouvelle-Orléans aujourd'hui donc quelque part il y a les papiers de bord bon je vais pas tout vous mettre là peut-être je sais pas on va revenir au Colorado il y a quelqu'un qui se demande si on peut pas créer une égrégore en fait une idée dans laquelle on met assez d'énergie pour la rendre crédible par la suite à partir de rien quoi consciemment imaginons je veux je veux faire un plan qui risque d'embêter des services secrets des services secrets en question ils se protègent avec des gens qui font du remote view donc de la même manière qu'il y a des fois les américains se protègent chez les russes ils arrivaient et visitaient la cible en remote view et à bout d'un moment tout allait si bien qu'ils ont posé une question ils ont remarqué qu'en fait ils étaient tombés dans un piège on leur avait fait on leur avait créé une cible illusoire et en fait pour leur cacher ce qui se passait vraiment à côté quoi bon la même idée quoi et vous créez vous inventez vous imaginez une situation et dans laquelle vous impliquez assez d'énergie vous donnez vous tout seul ou pas ça marchera encore plus à plusieurs et l'ennemi qui va faire du remote view pour savoir quelles sont vos occupations va tomber sur ce théâtre qu'on est en train de mettre en scène et c'est à ce moment là que si je vous dis de ne pas penser à un éléphant jaune vous ne pensez pas à un éléphant jaune parce qu'il y a plein d'autres trucs à penser à la place d'un éléphant jaune d'ailleurs c'est tellement con mais alors une petite fleur rouge un chat bleu pourquoi d'ailleurs un élément et une couleur au bout d'un moment vous vous rendez compte que je vous induis à penser quelque chose mais que finalement c'est assez faible comme induction vous pouvez me regarder en disant non et puis vous me regardez vous êtes ici et maintenant vous ne voyez rien d'autre que ce que vous aviez en tête auparavant l'idée que comme quoi si on vous dit vous ne pouvez plus faire autre chose ben non moi je ne suis pas sûr du tout que ça fonctionne en tout cas dès qu'on a un petit peu de conscience de ces choses au moins tous ces événements tous ces voix qui vous passent par le crâne ou ces inductions subliminales passent beaucoup moins ou ne passent pas suivant dans quel état de conscience vous êtes alors il y en a au moins deux il y en a un qui est mis en évidence par toutes les sectes en fait et les religions en disant si vous êtes en liaison directe avec Dieu là en général vous êtes intouchable et je dois percevoir que oui mais à ce niveau-là de liaison directe justement c'est le truc que les gens dont les gens nous parlent parce que c'est tellement rare ou tellement difficile et que c'est de toute façon pas avec la méthode qui vous propose que vous allez y arriver que voilà ils ne prennent pas de risque parce que si vous y arrivez vous n'avez plus besoin d'eux donc ce n'est pas le genre à faire ça vu leur but vu leur but en général alors quelles que soient les entités qui nous posent ces problèmes il y a des fois où il y a remote-viewers se sont confrontés à des masques à des caches devant leur cible et il y avait des entités qui leur disaient tu ne rentres pas là et puis il y a des fois où le gars l'entité n'a pas vraiment interdit de rentrer mais quand il est rentré l'entité l'a suivi chez lui et ça c'est justement Technical Intuition il nous a dit protégez-vous et tout ça et c'est à la suite de ça donc j'ai fait une petite vidéo des précautions attention remote-viewers tout ça précautions à prendre et beaucoup de déontologie et puis vous protégez aussi vous faites des bulles de protection d'énergie de plexiglas de lumière de ce que vous voudrez vous rendez invisible vous rendez prenez la méthode qui vous plaît mais vous vous protégez une aide supérieure je ne suis pas sûr au moins que vous l'ayez certifié conforme mais ça c'est difficile la seule aide supérieure que vous pouvez trouver elle est en vous et là elle est en ligne direct alors je ne sais pas il n'est même pas tellement sûr que remote-view ça marche en passé bon voilà lui il dit ça moi je ne dis pas ça par exemple non plus encore j'aime bien écouter ce qu'il dit des fois parce que ça me donne une idée de chemin de pensée que je n'ai pas forcément eu auparavant mais ça ne veut pas dire que je l'adopte d'ailleurs la preuve le chemin de pensée j'entends d'arguments tout ça alors qu'il y a des gens qui ont un consensus qui sont d'accord sur une idée ça peut être une idée fictive et ça crée donc une sorte de dégrégore il y a un autre aspect c'est que notre esprit ne peut pas louper qui n'a jamais vu cet argument développé par ni Ingo Swann ni Russell Targ qui sont d'autres remote-viewers des pointures il y en a eu des pointures il y en a eu d'autres d'ailleurs dont on n'entend plus parler ah oui alors j'espère pour eux qu'ils sont en week-end sur Venus dans leur mieux côté R3B ou dans le genre parce que sinon ça signifie que pareil ils ont finalement été au courant de trucs que personne ne devait savoir personne ne devait savoir ça et là trop fort c'est trop fort tant pis il était bon mais il était trop dangereux et s'il communique ses renseignements à un autre mentalement j'ai comme qu'il dirait l'impression que je viens de trouver une porte de sortie immédiate c'est la diffusion en live au club privé peut-être mais à plusieurs de toute façon la présence en live à plusieurs sur les lieux et tout ça au revoir pour voir si à plusieurs on n'arriverait pas à passer ses caches mais attention je parle de trucs que je ne connais pas vraiment dans la pratique quand vous revenez à la maison que vous êtes un professionnel que vous vous ramenez à la maison et que vous ramenez des entités qui commencent à faire des poltergeists ils saillent chérie fais des bagages on va plutôt reprendre le ranch à Bigelow c'est plus calme skim walker ranch oui ah voilà alors lui il pense que plutôt que de se tromper le cerveau va nous donner une illusion quand il pensait à la nature de l'esprit dans les années 80-90 ça m'embête de traduire ça je ne suis pas d'accord mais bon il nous dit qu'on triche notre cerveau triche il était agréablement surpris par la technique de Dick et voilà moi tout ce que je vois pour aller dans le même sens que CliffHug c'est de dire que dans les remote view des fois on a eu des différences et que tous les remote view n'avaient pas les mêmes résultats c'est assez proche quand même les uns des autres et puis ce qu'on nous montrait des séances ce qu'ils nous montrent du foresight c'est une séance au bout de tout un travail de préparation du sujet elles ont fait le travail par écrit elles ont fait le travail différemment et elles refont parce que plus on travaille sur un sujet plus il devient précis donc on nous montre le plus abouti possible il y a Dick qui dit si tu veux le comble du pire pour un remote view ça a été la fois où quelqu'un nous a mis comme cible cachée donc ce qui est écrit dont on tire un code et dont personne n'est au courant les remote view ne diront que le code ils ne savent pas à quoi il correspond ce que ça veut dire et là ce que ça veut dire la cible c'était pas de cible pas de cible et après les gars ils vont lui dire alors à quoi vous avez pensé là ? et il était fou de rage il disait mais me faites pas ça ça fait une heure que je suis là à tourner en rond et ça n'a rapport à rien il cherche il cherche il n'y a rien qui vient c'est très fort parce qu'en fait il a trouvé seulement c'est l'endroit où on finit par réfléchir ce qu'il ne faut pas faire en mode view on ne doit pas interpréter les résultats donc il y a un concept militaire dans lequel il faut connaître ses assumptions ses présomptions et il faut permettre l'inconnu en tout cas admettre qu'il y a des choses qu'on ne sait pas on ne sait même pas qu'on ne sait pas ces choses-là alors si on ne leur dit pas de se fixer sur une cible et on finira pas à voir que n'importe quoi oui c'est Cliff qui défend l'idée que le cerveau veut toujours avoir raison et te permettra de ne pas avoir tort quand j'argumente avec moi-même je me rends compte oui je ne sais pas lequel c'est qui va avoir raison alors c'est cool c'est qui gagne à raison c'est idéal oui mais Cliff donc il défend encore le même argument comme quoi il faut garder une idée comme quoi votre émotion est faux alors enfin la possibilité d'être faux c'est l'antithèse de croire en ses capacités et ce qui les décuple et les concrétise tu vois il nous met le germe contraire mais si ça se trouve ça peut ne pas marcher c'est bizarre voilà 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 c'est catastrophique donc il pense que le futur vient vers nous de manière touffue avec plusieurs couches et qu'il y a là un rapport avec nos niveaux énergétiques donc il y a une connexion et qu'ils se ressemblent ensemble après il faut concevoir aussi le corps énergétique généralisé de tout le monde moins ben tant qu'il est dans l'état où est l'humanité aujourd'hui on ne fait pas grand chose s'il était unifié je pense qu'on empêche le soleil d'éternuer ouais carrément oui non parce que quand un courant va dans un sens il va dans l'autre il passe par nous on peut influer on peut démultiplier le sien on lui fait passer la rodine coil c'est un multiplicateur grâce à filles grâce à quelques connaissances comme ça et on transmute en énergisé mais bon il faudrait faire ça tous ensemble avec le sourire et puis à bon escient mais rapidement alors là bon il enchaîne parce que voilà c'est le travers de ce genre de discussion il faut absolument rester sur nos bornes parce que si on commence à faire des encarts bon il est parti sur le voyage temporel il dit qu'on ne peut pas aller dans le passé enfin bon ça parle en tous les sens il va sûrement trouver des arguments mais bon nous on va s'arrêter là parce que un ce n'est pas le sujet et de deux je ne suis pas d'accord avec lui le jour où le voyage temporel a existé tu te rends compte qu'il a existé de tout le temps par simple logique et le paradoxe c'est qu'on ne le voit pas mais bon il y a plein de gens qui commencent à quantiquement parler en parlant se trouver dans le futur la version 2 qui a la solution au problème actuel et il l'implante dans le présent et ça répare et ça marche ça s'appelle je ne sais pas le surf quantique je ne sais plus comment bon il faut voir il faut voir je ne sais pas c'est le cerveau notre cerveau il est costaud il est très très costaud il se débrouille peut-être qu'il ne nous fait pas dire ça comme explication peut-être que c'est la machine l'intelligence artificielle qui nous fait dire ça comme explication et bon c'est possible c'est peut-être des entités c'est pas loin je vous remercie d'avoir suivi je ne pense pas que je vais continuer beaucoup plus là-dessus donc voilà le Grand Canyon un grand coup d'arc et ça a servi de base pour la suite pour certains explorateurs pour creuser des grottes et faire des artefacts comme les Wingmakers et plein d'autres je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu je vous souhaite un bon courage pour la suite des événements et gardez bien les pieds sur terre salut ciao